Alors on est avec Fabrice qui vient de passer la semaine chien difficile en tant qu'écoutant et j'aimerais avoir Fabrice ton sentiment sur la formation, peux-tu bien te vivre ? Mes sentiments superbes, vraiment moi je suis venu rechercher de l'information et j'ai été gâté parce que j'ai eu toutes les informations que je voulais sur le plan de la connaissance du chien vu par M. Pupier bien évidemment et puis aussi tous les résultats au niveau de l'interaction et ça c'est vraiment magnifique de pouvoir le vivre de la manière dont j'ai pu le vivre parce que ça démontre encore une fois que c'est pas une question de muscles, d'agressivité ou quoi que ce soit au contraire c'est tout le contraire, c'est toute la connaissance de la psychologie du chien et de pouvoir adapter la bonne méthode d'où, excusez-moi Allez-y, allez-y Je suis ému Je suis vraiment ému parce que comme dit M. Pupier installer une relation avec le chien il faut les aimer les chiens, il faut installer une relation avec le chien parler au chien ça veut dire quoi ? ça veut dire que le chien il nous entend ça veut dire que le chien il nous lie ça veut dire que le chien il nous vit et c'est grâce à cette connaissance et à cet amour dans l'observation qu'on peut arriver à donner à un chien qui est mal psychologiquement le rendre en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines le fait qu'il aille bien et qu'il redécouvre et qu'il découvre et puis qu'il prenne du plaisir à vivre qu'il prenne du plaisir dans la famille etc. etc. et ça, j'ai pu le vivre ici en une semaine grâce à M. Pupier et j'ai pu voir aussi tous les gens qui sont ici depuis trois semaines et leur évolution sur la troisième semaine par rapport à ce que j'entendais avant par rapport à leur impression, par rapport à tout ça et de la manière dont M. Pupier est aussi très psychologique avec chacun d'entre eux et comment il les fait avancer avec les chiens et comment il leur donne confiance et tout ça, c'est vraiment magnifique donc voilà, je vais m'arrêter là mais c'est vrai que c'est pour moi une chose importante aussi que j'avais appris dès le départ quand j'ai connu M. Pupier il y a un certain nombre de temps au traversé cours c'est, comment dire avec les chiens, lorsqu'on travaille avec un chien ne pas couper l'émotionnel avoir un électrocardiogramme plat là je suis en train de travailler vous me faites travailler au niveau de l'électro parce que sur le point émotionnel j'ai tellement absorbé pendant une semaine que je sais que rien que ça et je vais grandir pour la suite après dans mon rapport avec les chiens ma façon de travailler et l'évolution que je vais pouvoir observer jour après jour Écoute, c'est un sacré témoignage que tu nous as fait là merci beaucoup ça me touche de voir à quel point ça t'a impacté donc écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et bonne suite Merci beaucoup 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 Merci beaucoup